Nathalie Renou est de retour, ce mercredi 29 septembre à 21h sur M6, pour un nouveau numéro d'Appel à témoins. Aux côtés de Julien Courbet, la journaliste reviendra notamment sur l'affaire Mathis Joanneau, du nom de cet enfant de 8 ans qui n'est jamais revenu d'un week-end avec son père, en septembre 2011 près de temps. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de Nathalie Renou et de notamment découvrir qui est Mathieu No, qui partage sa vie depuis plusieurs années. Mathieu No est le rédacteur en chef des journaux du week-end sur M6. Avec Nathalie Renou, ils ont adopté deux enfants en Colombie, Manuel et Juan, respectivement âgés aujourd'hui de 13 et 19 ans. En 2013, dans les colonnes du Parisien, la journaliste se confiait sur la difficulté de travailler avec l'homme qui partage sa vie. Au départ de ma rédactrice en chef, mon mari l'a remplacé provisoirement. Travailler tous les deux le week-end nous a posé question, comment laisser nos deux garçons ? On a dû réorganiser notre vie familiale, confiait-elle. Nathalie Renou se félicitait également d'avoir trouvé un parfait équilibre familial, nous avons un bon équilibre, l'action pour tous les deux le week-end d'AM6, où les enfants sont rassurés de nous savoir ensemble. Des pauses en début de semaine, où l'on se retrouve tous. Nathalie Renou, comment la découverte du corps de Lucas Tronche l'a bouleversée en juin dernier, pour le premier numéro d'Appel à témoins, Nathalie Renou et Julien Courbet s'étaient intéressés à l'affaire Lucas Tronche. Deux semaines après la diffusion de l'émission, le corps du jeune homme avait été retrouvé. Cet événement m'a bouleversée. Le jour où j'ai appris la nouvelle, je me suis senti concerné, plus encore après avoir rencontré la famille qui était en plateau. Les mots du père de Lucas résonnaient encore dans ma tête. Il avait lancé un appel vibrant, réclamant qu'on lui dise enfin où était le corps de son fils. Et puis, ça donne du sens à notre travail, confiait la journaliste dans les colonnes de Closers. ... ... Sous-titrage MFP. ...